Voilà, c'est bien, comme ça. Je le colle ou pas ? Non, ce n'est pas obligé, mais juste la bonne distance. Bonjour, nous sommes sur le plateau du Vidoshare Festival. J'ai le plaisir de recevoir Franck Paris, qui est directeur du Resort Barrière-Labeaule. C'est la quatrième édition de notre événement. C'est la quatrième fois que vous soutenez le festival. C'est quoi les motivations ? Les motivations, c'est toujours d'accueillir de beaux événements sur la boule, bien entendu, mais surtout d'avoir cette continuité dans l'histoire du groupe, puisque l'image est très présente dans le groupe, au-delà de tous les festivals. On a terminé Cannes il y a peu de temps, donc c'est vraiment une actualité très présente dans notre ADN. Et justement, cette histoire d'amour avec le cinéma, ça remonte à quand ? Alors précisément, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est vrai qu'on est partenaire de Cannes, de Deauville, depuis de nombreuses années, d'autres festivals également. Et c'est vrai que l'image a toujours une part importante dans notre histoire, dans l'histoire des destinations sur lesquelles nous sommes implantés. Et lorsque cet événement, effectivement, autour de l'audiovisuel, qui est de plus en plus présent dans notre quotidien, s'est proposé, on ne pouvait qu'adhérer. Si on fait le Tour de France, pas cycliste, c'est bientôt, mais le Tour de France, des hôtels barrières, c'est aujourd'hui combien d'hôtels ? Et rappelez quelques grandes villes sur lesquelles vous êtes implantés ? Aujourd'hui, le groupe, c'est 18 hôtels, qui sont principalement sur des destinations mythiques, telles que Cannes, Deauville, mais aussi en gain d'Inard. Nous sommes à Lille, nous sommes forcément bien implantés à La Baule, vous avez pu le découvrir. Nous sommes aussi à Marrakech. Nous avons donc de nombreuses destinations. Également, on est un groupe de casinos, puisqu'on dispose de 34 casinos, principalement en France, mais quelques-uns à l'étranger, en Égypte, en Afrique et en Suisse. J'ai aussi appris que depuis deux ans, vous y a à nouveau Touquet, qui est devenu une ville de pèlerinage ? Tout à fait. Le Touquet a réintégré le groupe il y a deux ans, puisque c'est un hôtel qui, historiquement, faisait partie de notre histoire, qui avait été cédé il y a 25 ou 30 ans par M. Barrière, et qui a été racheté il y a deux ans. On ne peut que se féliciter. Pour ceux qui le connaissent, c'est vraiment un hôtel dans l'esprit des hôtels historiques que nous possédons. On a de bons projets pour cet hôtel également. On est sur un événement, un festival, un salon, où il y a des innovations, où il y a beaucoup d'images sous toutes leurs formes. C'est quoi les innovations dans l'hôtellerie ? Quels sont, vous, vos enjeux ? Alors, nous, les enjeux, ils sont beaucoup autour du digital. Forcément, nos modes de commercialisation, de communication, de marketing, je dirais, s'axent beaucoup sur ces nouveaux médias. On a de la chance d'avoir Alexandre Desseigne, qui est le fils aîné du groupe qui intègre l'entreprise, qui est président de notre comité innovation et qui a mis un gros coup d'accélérateur aussi sur notre politique numérique, digitale. Le duo visuel en fait, bien entendu, fortement partie. Et donc, on s'est familiarisé depuis quelques années déjà et on accélère fortement. Et à la Bôle, c'est une clientèle qui est une clientèle, je dirais, de touristes, ou c'est une clientèle d'affaires, de tourisme d'affaires, de conventions ? On a les deux. On a, selon les périodes, une clientèle de loisirs, de clientèle qui vient principalement de Paris, Île-de-France, un peu de l'étranger, et des grandes régions, des grandes métropoles alentours. Mais également, on a une clientèle d'affaires importante sur certaines périodes. Donc, globalement, les week-ends, les vacances, c'est plutôt une clientèle de loisirs, individuelle, et puis sur, je dirais, les intersaisons et puis les semaines, plutôt une clientèle d'entreprises. Et est-ce qu'il y a des projets d'ouverture en France ou à l'étranger, de nouveaux hôtels sous la marque barrière ? Alors, on a toujours de nombreux projets. Je vous parlais d'Alexandre tout à l'heure, qui est président du comité innovation, mais qui est également, je dirais, responsable du développement. On étudie de nombreuses possibilités en France et à l'étranger, mais on aime ne les communiquer que lorsqu'elles sont abouties. On est un peu superstitieux, donc il y a beaucoup de projets, c'est certain. Tous n'aboutissent pas. Forcément, c'est toujours la logique du développement. On étudie beaucoup de projets avant d'en choisir, mais en tout cas, c'est assez dynamique. Et je suis certain qu'il y aura de nouveaux établissements à venir. J'ai tenté d'avoir un scoop. En tout cas, merci de votre soutien. Merci beaucoup.